... C'est difficile de parler d'un mode de vie en 18 minutes. Et puis en plus, je peux parler de mon mode de vie pendant des heures. Alors, je vais mettre un petit timer. Donc, je suis Bea Johnson, auteure du livre et du blog Zero Waste Home. Il y a... Où est-ce qu'il y a le cliqueur ? Depuis 2008, donc, ma famille a adopté un mode de vie zéro déchet. Et on est arrivé... Voilà, donc, ma famille de quatre. On a donc deux enfants. Il y a mon mari au milieu et puis notre chihuahua zéro déchet. En fait, c'est la mascotte de la maison. Il fait tout à fait partie de notre mode de vie. Donc, voilà. Depuis 2008, on ne génère pas un kilo, mais un litre de déchet. L'année dernière, c'était... Le bocal, il pesait 234 grammes. Donc, je sais que pour beaucoup, ça ne fait pas de différence, un kilo ou 234, mais pour nous, oui. Et donc, on s'est aperçu que pour vivre un mode de vie zéro déchet, il suffisait de vivre, ou plutôt d'appliquer cinq règles dans l'ordre. Je vais voir... Voilà, ça va être un peu mieux, parce que sinon, je ne peux pas voir ce dont je parle. Donc, il suffisait de refuser, de réduire, de réutiliser, de recycler et de composter. Donc, la première règle pour nous, c'est de refuser ce dont on n'a pas besoin. C'est simplement de dire non à tout ce qui nous est donné, en fait, dont on n'a pas besoin. Par exemple, les produits à usage unique, mais aussi les courriers publicitaires, ou alors tous ces petites babioles qu'on vous donne. Aujourd'hui, de toute façon, les consommateurs sont la cible de tout un tas de produits promotionnels. Mais ce sont des choses dont, personnellement, je n'en ai pas besoin. Donc, on dit non. Lorsqu'on dit non, en fait, c'est une façon d'arrêter la demande. Quand on prend quelque chose dont on n'a pas besoin, par exemple, un stylo gratuit d'une conférence, c'est une façon de dire j'adore les stylos en plastique et j'en veux plus dans mon futur. S'il vous plaît, puisez plus de pétrole pour en créer un remplacement. Et un remplacement sera créé. On s'est aperçu qu'accepter, c'est, en fait, soutenir une consommation qui n'est pas durable. Pareil, si on met son courrier simplement de la boîte aux lettres et qu'on la met direct dans le bac à recyclable, c'est une façon de dire j'adore le courrier publicitaire, s'il vous plaît, envoyez-moi plus et plus, vous en serez envoyé. Donc, nous, on a pris des mesures radicales pour arrêter le courrier publicitaire. Et croyez-moi que j'habite aux États-Unis et qu'arrêter son courrier publicitaire, ça demande de gros efforts. Notre deuxième règle, ça a été donc de réduire. Pour nous, réduire, c'est adopter un mode de vie simple, adopter le minimalisme ou la simplicité volontaire. Donc, on est passé, en fait, par un exercice de désencombrement. On s'est défait de 80% de nos affaires. Et donc, on a pris cet exercice à travers la maison. Donc, par exemple, dans la cuisine, comme vous pouvez voir, je n'ai pas grand-chose sur la paillasse, mais j'aime beaucoup, en fait, vivre de cette façon-là. C'est beaucoup plus facile à nettoyer. Et donc, j'ai pris cet exercice de désencombrement à travers tout ce qu'il y avait dans la maison. On s'est posé des questions, est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on a un autre objet qui peut faire exactement la même chose. Donc, par exemple, avant, j'avais un énorme bocal avec tout un tas de cuillères et d'accessoires à côté de ma cuisinière. Et puis, je me suis rendue compte un jour, mais à quoi ça sert d'avoir toutes ces cuillères ? J'ai que deux mains de toute façon et que ça ne sert à rien d'avoir une vingtaine de cuillères en bois, puisque je ne touille de toute façon qu'avec une main. Donc, j'ai laissé, en fait, tomber toutes les cuillères que j'avais en double et qui ne me servaient à rien. J'ai choisi celles qui étaient de meilleure qualité et qui allaient me durer le plus longtemps et qui étaient aussi plus agréables à utiliser. Grâce à cet exercice aussi, on a pu se défaire de tous les produits, disons, toxiques à la maison. Aujourd'hui, les marketeurs nous disent que pour chaque application, on a besoin d'un produit différent, qu'on a besoin d'un produit pour nettoyer les vitres, un produit pour nettoyer le sol, pour nettoyer les paillasses, l'inox. Enfin bref, nous, on s'est aperçu qu'on avait simplement besoin du vinaigre blanc et de l'eau pour nettoyer la maison et du savon de Marseille liquide. Tout le reste, en fait, on s'en est défait. Donc, aujourd'hui, sous mon évier, c'est beaucoup plus pratique. Avant, il y avait tout un tas de produits, je n'arrivais jamais à les trouver. Aujourd'hui, sous mon évier, il n'y a seulement que deux produits. Pour ce qui est des chambres, c'est ce qu'on a fait. Alors, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la master bedroom. La master bedroom avec un walk-in closet, c'est-à-dire les placards où vous êtes censé marcher, mais le nôtre, en fait, étant donné que notre maison est petite, c'est plutôt un placard dans lequel on doit se glisser. Donc, c'est un placard que je partage avec mon mari. Donc, mon mari, lui, il a la section en haut et moi, j'ai la section en bas. J'ai une colonne d'étagère, il a l'autre colonne d'étagère. Et on s'est aperçu qu'en fait, dans un placard normal, on n'utilise que 20% de ses habits. C'est généralement les habits dans lesquels on est le plus confortable, qui sont plus à la mode, qui sont de meilleure qualité. D'ailleurs, c'est facile à reconnaître, ce sont les habits qui sont sur la pile du dessus ou les cintres qui sont un petit peu plus devant, qui sont faciles d'accès. Ce qu'on a fait, nous, donc, c'est de savoir ou de se rendre compte quels étaient ces 20% et on s'est désencombré des autres 80%. Les autres 80%, c'est généralement les habits que vous gardez au cas où. Au cas où vous allez perdre du poids, au cas où vous allez en prendre, au cas où vous allez aller à un mariage. En fait, on s'est aperçu qu'il valait mieux avoir une garde-robe qui nous va maintenant et qui soit multifonctionnelle. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai choisi des habits qui peuvent être accessorisés de différentes façons, qui peuvent me prendre à travers ou m'amener à travers les saisons. Et j'en ai donc très peu. Donc, par exemple, j'ai un short, deux pantalons, deux robes, deux jupes. Oui, oui, ça, c'est une des robes. Sept hauts, cinq paires de chaussures. Et tout ça a un avantage dont je vais parler juste après. Mais pour nous, en fait, de vivre de cette façon nous a beaucoup allégés. On se sent beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai voulu montrer que grâce à ce mode de vie, on n'a pas besoin d'avoir un placard plein d'habits pour avoir des options. Quand on a peu d'habits, cela vous permet d'être beaucoup plus créatif avec ce que vous avez. Et c'est un petit exercice que j'ai donné, que j'ai voulu faire pour le blog, pour montrer que cette petite robe que j'ai achetée d'occasion pour deux dollars, puisque j'achète toute ma garde-robe d'occasion, me permet de créer tout un tas de différentes combinations, dépendant de comment je le porte. Si je la porte avec des accessoires ou si je rends ma jupe ou la robe dans une jupe, j'ai un autre look. Enfin bref, on peut créer tout un tas de looks rien qu'avec une robe. Ça, c'est la chambre des enfants. Et donc, pareil, dans la chambre des enfants, on a des encombrés. Mes enfants, donc, sept hauts et quatre bas. Bien sûr, vous n'en voyez que trois parce qu'ils n'étaient pas à poil quand j'ai pris la photo. Enfin, en tout cas, je parle des pantalons. Et donc, en général, les gens pensent que quand on a le plus d'habits qu'on a, le moins de lessive on fait. Et on s'est aperçu que c'est en fait le contraire. Quand on a une garde-robe restreinte, cela n'incite pas à faire plus de lessive, mais au contraire, à faire la gestion de ses habits. Donc avant, quand mes enfants avaient beaucoup plus d'habits, ce qu'ils faisaient, c'est que chaque fois qu'ils mouillaient leur t-shirt, ils l'enlevaient, ils le mettaient à la lessive. Ou s'ils perdaient une chaussette sous le canapé, ils en prenaient une autre, ils allaient en chercher une autre. Et à la fin de la semaine, j'avais énormément de lessive à faire. Alors qu'aujourd'hui, ils savent qu'il faut qu'ils fassent la gestion de leurs habits pour tenir la semaine. Donc ça, c'est notre salle de bain. Comme vous le voyez aussi, c'est très simple. L'image de droite, ça représente le placard que vous voyez, donc le miroir que vous voyez à gauche. Pareil, donc, au niveau de... En fait, c'est ce qui représente tous nos produits. Hygiéniques et cosmétiques. Mon mari ne met pas de cosmétiques, c'est mes cosmétiques. Mais moi, c'est l'étagère. Donc pour mes cosmétiques, c'est l'étagère, la deuxième. Donc là, pareil, avant, j'avais tout un tas de produits de beauté. Aujourd'hui, je me rabats, en fait, sur ce que je peux trouver en vrac ou ce que je peux fabriquer à partir du vrac. Le seul produit que j'achète qui soit fabriqué, disons, c'est une crème teintée avec une protection solaire. Sinon, sur le visage, pour l'hydrater, j'utilise de l'huile de cuisson que j'achète en vrac ou de la lotion que j'achète en vrac. Sur les joues, je mets du cacao que j'achète en vrac pour remplir le petit bocal que vous voyez. Ça me coûte 72 centimes. Et c'est bio, en plus. Alors, il n'y a pas photo, je ne pourrais pas faire ça avec un maquillage acheté en magasin. Pour se brosser les dents, on utilise des brosses à dents compostables en bois. On utilise du bicarbonate de soude en vrac pour se brosser les dents. Et du savon, un savon qu'on achète, disons, sans emballage, pour se laver de la tête aux pieds, les cheveux, le visage, le corps. Et même mon mari l'utilise pour se raser. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne cache rien nulle part dans la maison. On vit vraiment un mode de vie minimaliste. Et ça, c'est donc notre garage. Ce qui nous a permis, en fait, de le désencombrer, c'est d'avoir les vélos faciles d'accès. Puisqu'après tout, c'est la raison pour laquelle on avait décidé de déménager dans cette ville. La troisième règle, c'est de réutiliser. Pour nous, réutiliser, cela veut dire remplacer tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable. Donc, on n'a plus, bien sûr, de mouchoirs en papier, de serviettes en papier. On utilise, par exemple, un bocal rempli de mouchoirs en tissu. Pour faire la vaisselle, on utilise une brosse en bois et un grattoir en fer. Et on a éliminé aussi même le papier essuie-tout grâce à ces produits-là. Pour tout ce qui est papier d'alu, sac en plastique, sac de congélation, plastique étirable, enfin bref, vous savez, tous ces trucs qui se jettent et qu'on met dans la cuisine pour conserver la nourriture, on l'a remplacé avec des bocaux. J'en ai 200 à la maison puisqu'on l'utilise aussi pour faire les conserves, congeler et ainsi de suite. Et quand on a des soirées, pour ne pas avoir recours à des produits jetables, on a donc plusieurs verres, enfin on a des verres et une pile de serviettes en tissu et des piques en inox pour remplacer les sels en bois. Remplacer ce que je tape par une alternative réutilisable, c'est aussi faire ses courses avec un kit. Donc quand je vais faire mes courses, j'amène tous ces produits-là pour acheter en vrac, pour acheter la nourriture, disons humide, au comptoir, j'amène mes propres bocaux et on me les remplit. Et donc ce qui fait qu'une fois à la maison, on a un garde-manger, zéro déchet. Donc ça c'est mon garde-manger. À droite, en haut, c'est le frigo. On a des tiroirs en fait, en guise de frigo. Et on a aussi donc, enfin ça c'est le congèle en bas donc. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a aucun emballage. Moi je trouve ça tellement plus beau. On peut aussi remplir nos bouteilles de vin à un vignoble, chez un vignoble. La deuxième règle de la réutilisation, pour nous ça veut dire acheter d'occasion. Donc on achète tous nos habits dans les fripes. En fait cette robe, c'est une copine qui me l'a donnée. Mais enfin bref, la plupart du temps, le reste c'est tout acheter des fripes. Et si on ne peut pas trouver dans les fripes, on se rabat sur les puces, ou on se rabat sur Craigslist, ou eBay. Et ça par exemple, ce sont des éléments qu'on a pu acheter sur eBay. Surtout s'ils sont très spécifiques. La quatrième règle, c'est de recycler seulement ce qu'on ne peut pas refuser, réduire ou réutiliser. Donc en fait, on recycle très peu, on recycle beaucoup moins que ce qu'on recyclait avant. Pour nous, ce mode de vie, ce n'est pas recycler plus. Au contraire, c'est recycler moins grâce à la prévention des déchets. Et en fait, en achetant moins et en achetant plus intelligemment. Pour certains éléments qui sont difficiles à recycler, dans ce cas-là, c'est les chaussures trouées de mes fils. Une fois, on les met dans un bac, une fois que le bac est plein, on les amène à un magasin de chaussures qui les envoie à Nike pour en faire des terrains de basket. Ce qu'on a appris avec ce mode de vie, c'est qu'en fait, on devrait éliminer les plastiques au maximum puisque leur production et leur utilisation est toxique pour notre santé. Donc à la place, on préfère utiliser des matériaux nobles. Même quand on achète d'occasion, on donne de l'importance au verre, au carton, au papier, au fer et même le bois. Et la dernière règle, c'est donc de composter. Donc pour nous, on composte tout un tas de choses. Pas seulement les fruits et légumes, enfin les épluchures de fruits et légumes, mais aussi, disons, quand je coupe les cheveux des enfants, ça va dans le compost. Les ongles du chien, ça va dans le compost, les balayures ou je crois que ça s'appelle les moumoutes de sèche-linge. Pour nous, en fait, on s'est aperçu que pour attirer, pour faire la collection d'un maximum de produits compostables, il suffisait de rendre le compost le plus accessible possible. Donc en fait, ce que vous voyez, c'était ce qui était avant notre poubelle. On a remplacé donc ce bac, on l'a transformé en un bac à compost. Donc notre compost, il est sous l'évier. Ce n'est pas ces petits bacs qu'on vous vend, qu'on vous met sur les paillasses. J'ai horreur de ça. Je ne vois pas pourquoi, on ne met pas nos poubelles sur la paillasse. Alors pourquoi est-ce qu'on mettrait nos produits compostables ? Donc du coup, nous, c'est sous l'évier, c'est facile d'accès et je trouve ça beaucoup plus beau. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai perdu mon train of thought. Oui, enfin, bref. Allez, hop. Donc pour nous, on s'est aperçu que ce mode de vie n'est... Enfin, il n'y a pas si longtemps, si j'avais entendu parler d'une famille zéro déchet, je me serais dit, oh là là, ceux-là, ça doit être des hippies, doivent être poilus, ils doivent vivre dans la campagne. Ou alors, c'est une femme qui, je suis sûre qu'elle ne travaille pas, elle doit passer sa journée à faire zéro déchet. Alors, on s'est aperçu, c'est complètement le contraire. Le zéro déchet n'est pas non seulement beau, il n'est pas non seulement bon pour l'environnement, mais aussi, on s'est aperçu qu'il était meilleur pour la santé, puisque ça nous a permis d'éliminer tous les produits toxiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, je fais confiance au maquillage que j'utilise, car je l'ai acheté en vrac, ce sont des produits, même les recettes que j'ai sur les yeux, c'est du maquillage, et les recettes sont dans mon livre, c'est du maquillage que j'ai fait moi-même à partir de deux ou trois ingrédients qui peuvent s'acheter en vrac et qui peuvent se manger, donc je leur fais entièrement confiance. On s'est aperçu aussi que ce mode de vie économise énormément d'argent. Au départ, mon mari n'était pas très convaincu par ce mode de vie, il m'a dit, tu sais, j'ai peur que ça nous coûte trop cher, et je l'ai incité à comparer nos relevés bancaires, et il s'est aperçu qu'en comparant notre mode de vie zéro déchet avec celui non zéro déchet d'avant, enfin la façon dont on vivait avant, qu'aujourd'hui on fait 40% d'économie, et cela est dû au fait que, un, on consomme beaucoup moins qu'avant, donc on n'ajoute plus, disons, d'inventaire chez nous, on ne fait que remplacer ce qui a besoin d'être remplacé, donc une chaussure trouée par exemple, enfin la tennis trouée des enfants, si on doit acheter un remplacement, on va l'acheter d'occasion, acheter d'occasion, bien sûr, par définition, cela aussi coûte moins cher, ensuite on achète notre nourriture en vrac, le fait d'acheter en vrac économise 15%, puisque lorsqu'on achète un produit qui est emballé, 15% du prix couvre le coût de l'emballage, donc quand on élimine l'emballage, on élimine 15%, et finalement on a remplacé tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable, donc cela veut dire qu'aujourd'hui notre argent n'est plus investi vers, on ne jette plus l'argent par les fenêtres, notre argent n'est plus investi vers la décharge, il est à la place investi dans des produits qui sont réutilisables, et qui au fil du temps nous font des économies cumulables. Mais pour moi en fait, le meilleur avantage de ce mode de vie, c'est qu'il économise énormément de temps, bien sûr par définition la simplicité volontaire ne vous prend pas du temps, elle ne vous complique pas la vie, au contraire, elle vous la simplifie, et pour moi ce qui est génial, c'est que cela m'a permis de faire des choses, bon peut-être pas des trucs aussi sexys que de faire du jackhammer sur mon patio, ou d'aller chercher, enfin de ramasser de la poubelle à l'extérieur, mais cela nous a permis en famille de faire des expériences qu'on n'aurait jamais imaginées. Il faut savoir que vous avez pu voir dans nos placards qu'on avait des sacs à main, en fait tous les sacs à main, enfin c'est des sacs de voyage, toutes nos gardes-robes rentrent dans un sac de voyage, donc cela veut dire que quand on veut partir pour un week-end, ou quand on veut partir pour une semaine ou un mois, tout ce qu'il nous reste à faire c'est de descendre la valise, d'y mettre toutes nos affaires, de la fermer, ensuite il y a un service qui vient nettoyer la maison, et ensuite des locataires qui viennent et qui nous payent nos vacances. Donc ça a été vraiment une révélation, c'était une idée que mon mari il a eue il y a deux ans, il n'a que deux bonnes idées par an, et je dois dire que celle-là, elle m'a vraiment étonnée. Grâce en fait à la couverture médiatique qu'on a eue, et puis ça fait donc depuis 2008 qu'on fait ça, et par le biais du blog qui a attiré 8 millions de personnes, et donc je dois vraiment remercier les médias parce qu'ils ont pu montrer notre façon de vivre, et donc casser les a priori qui sont liés au mode de vie zéro déchet, les gens ils ont pu voir qu'on vit une vie moderne qui n'est pas privée, enfin qui ne nous prive pas, au contraire, elle nous permet de vivre mieux, et grâce à cela on a pu créer une communauté zéro déchet, et donc depuis il y a des milliers de personnes aujourd'hui, ça me donne la chair de poule rien que d'en parler, parce que j'en suis très fière, on a pu créer une communauté zéro déchet qui est croissante, et qui est vraiment très active. D'ailleurs cette semaine j'ai appris que notre mode de vie a encouragé 4 magasins de vrac à s'ouvrir à travers le monde, un en Australie, un à Munich, un à Montréal, et un à Bordeaux, donc je suis très très fière. Voilà mes contacts si vous voulez, parce que je ne prends pas les cartes de visite. C'était très pratique, j'adore, et j'imagine que par exemple déménager, c'est plus pratique avec un ménage comme ça, n'est-ce pas ? Tout à fait, et puis vous vous sentez tellement plus léger, je veux dire, on n'est plus attaché au bien matériel aujourd'hui, et c'est pour ça que ça nous permet de participer dans la consommation collaborative, dans la consommation du partage, puisqu'on n'est pas attaché au bien matériel, c'est beaucoup plus facile de les prêter aux gens. Je vais déménager demain, mais un peu différemment. Peut-être il y a des questions de vous ? Voilà. Le micro va venir. Un grand merci pour cette inspiration. Si j'ose dire, je pense que je ne suis pas le seul à dire, on a tous envie d'aller dans la direction d'une vie zéro déchet, ou moins de déchets, etc. Combien de temps, d'après vous, est-ce que cela prend, si on a une vie active, professionnelle, pour moi encore, académique comme ça, combien de temps est-ce que cela prend pour vraiment s'installer complètement dans ce mode de vie, parce que c'est toujours la peur du « ah, j'ai envie de le faire » dès que j'ai le temps, et ça c'est la grande barrière. Combien de temps est-ce qu'avant qu'on puisse se dire, « ah ben, en fait, maintenant, c'est bon, j'y suis » ? Alors d'abord, il faut un déclic, parce que tout le monde aura un déclic à un différent moment. Pour moi, ça a été de lire des livres sur l'environnement, de voir des documentaires qui m'ont fait pleurer, en pensant au futur de mes enfants, qui m'ont donné le déclic, et l'impétus de changer ma vie. Donc c'est à chacun, en fait, d'avoir... Tout le monde n'a pas le déclic au même moment, donc je ne peux pas dire à tout le monde « c'est le moment pour vous de le faire », c'est à chacun de trouver un moment pour commencer. Et pour nous, ça a pris à peu près deux ans pour arriver, disons, à nous défaire de nos biens matériels, mais cela, on n'avait pas de goal à ce moment-là, ça a été quelque chose de très graduel. Je n'ai pas pu, aujourd'hui, je n'avais pas le temps de présenter pourquoi est-ce qu'on est arrivés là, ce qui nous a vraiment poussés à faire tout ça. Mais pour nous, ça a été, disons, c'est pas comme... Ça n'a jamais, pour nous, le zéro déchet n'a jamais été un projet, c'est un mode de vie, donc on ne s'est jamais dit, un jour, tiens, on va faire le zéro déchet, le zéro déchet, ça veut dire ceci, cela et cela. On a, en fait, on s'est désencombrés, enfin, on s'est trouvés dans une position où on a adopté la simplicité volontaire, mais ça nous a pris, donc, deux ans pour nous encombrer, et ensuite, deux ans de plus pour, parce qu'aussi, à ce moment-là, enfin, quand j'ai commencé, en 2008, il n'y avait pas de blog sur le zéro déchet, il n'y avait pas... C'était très difficile de savoir, en fait, quoi faire. C'est pour ça que j'ai voulu écrire le livre, en fait, parce que je veux que les autres puissent arriver à zéro déchet beaucoup plus rapidement que ce que ça nous a pris. Ça nous a, je dirais, pris deux ans pour, même, une fois qu'on a décidé de se lancer ou de changer notre vie au niveau écologique, ça nous a pris deux ans pour trouver, disons, notre équilibre, parce qu'on est passé par tout un tas d'extrêmes, et aujourd'hui, pour nous, le zéro déchet, c'est... Je veux dire, si je n'en parlais pas toute la journée, ce serait... C'est complètement automatique, quoi. C'est la routine, c'est... Voilà. Merci. Merci beaucoup. Là, il y a encore une question. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. J'aimerais savoir comment vous déclinez, en fait, le zéro déchet avec les aspects énergie, les aspects alimentation, enfin, d'autres aspects de la vie. Quand on parle de mode de vie durable, c'est plus que zéro déchet. Oui, bien sûr. Alors, merci de dire ça, parce que quand les gens, ils entendent parler de mon mode de vie, ils pensent qu'on essaye d'être les gens les plus écolos au monde. Mais ce n'est pas vrai du tout. En fait, tout ce qu'on fait, enfin, on ne dit à personne comment vivre leur vie, tout ce qu'on fait, c'est montrer comment on vit la nôtre. Si ça peut inspirer quelqu'un d'autre, super. Pour ce qui est du bio, de l'énergie, tout ça, en fait, tout est venu en place tout seul. C'est-à-dire que par rapport aux économies qu'on a faites grâce à ce mode de vie, on a pu investir notre argent dans le solaire, lequel, donc, crée de l'énergie. Pour les plantes, enfin, à la maison, surtout qu'on vit en Californie, qu'on est en sécheresse, on a des plantes qui ne demandent pas beaucoup de consommation d'eau. Là où on vit, enfin, c'est à chacun aussi d'adopter le mode de vie zéro déchet selon ses restrictions régionales. Là où nous, on vit, il n'est pas vraiment possible de vivre sans voiture parce qu'on est dans une banlieue. Donc, au lieu d'en avoir deux, comme on ne peut pas refuser d'avoir la voiture parce que les cinq règles, on les a vraiment adoptées à travers notre mode de vie en entier. Donc, puisqu'on ne peut pas refuser la voiture, on l'a réduite. Donc, un jour, on est allé chez un concessionnaire, on a amené nos deux voitures, on en est sortis avec une prius d'occasion. Ensuite, pour ce qui est de la consommation de viande, par exemple, on a essayé de faire sans. On s'est aperçu qu'on ne peut pas, enfin, nous, en tout cas, on a vraiment du mal. Donc, comme on ne peut pas la refuser, on l'a réduite. Donc, on ne mange la viande qu'une fois par semaine. Donc, il suffit, en fait, d'adapter les cinq règles dans l'ordre. C'est extrêmement important, en fait. C'est pour ça qu'on s'est aperçu qu'il était important de l'adopter à travers notre vie. Et donc, ça a réglé tout un tas, justement, de problèmes ou de questions comme vous les avez mentionnés. Merci beaucoup. Là ? J'aimerais bien que vous faites... Je n'arriverai jamais. Je suis sûre. Merci. Est-ce que vous pouvez faire une chose comme des groupes Weight Watchers ? Ça me semble... Des quoi ? Des groupes Weight Watchers. Quelque chose... On se voit et on fait des échanges sur ceux qu'on a vécu. Vous voulez dire ça, n'est-ce pas ? Oui, parce que ça me semble comme un régime très strict. Mais oui, parce que c'est le terme zéro déchet qui fait peur aux gens. Et pour moi, en fait, quand je suis tombée sur ce terme, parce que quand j'ai démarré, le terme zéro déchet, il n'était appliqué pour... Il n'était... Oui, appliqué que pour décrire des pratiques industrielles ou des pratiques de fabrication. Et quand moi, j'ai vu ce terme, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est zéro déchet. Parce que si on ne veut pas zéro déchet, combien de déchets on veut à la maison ? Donc, pour moi, ça a fait clic. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler mon livre, mon blog et tout ça The Waste Home. Parce que si je ne suis pas pour zéro, pour combien de déchets je le suis. Et puis, ça m'a donné un goal. Mais ça a l'air peur comme ça parce que vous pensez à votre vie et vous disiez, oh là là, il y a beaucoup de choses à changer. Mais il suffit de changer, en fait, au fur et à mesure. Si je peux dire une chose que vous pouvez changer aujourd'hui, la première règle, c'est de refuser. La prochaine fois qu'on vous donne quelque chose, pensez-y, est-ce que vous en avez besoin ? Parce que si vous le prenez, ça crée une demande. Une fois que vous le ramenez chez vous, ça se rajoute à tout un tas de biens matériels. Ensuite, c'est à vous à vous en défaire. Donc, il faut réfléchir à ça. Et c'est pareil avec le... Enfin, tout le monde, je crois, peut refuser. C'est très facile. Il suffit de savoir dire non. Tout le monde peut réduire. D'ailleurs, quand on réduit, quand on se désencombre, cela permet de remettre sur le marché des biens matériels et de les partager avec autrui. Cela encourage le marché de l'occasion, ce qui est aussi très important pour le futur zéro déchet. Donc, il suffit de commencer doucement. Et mon livre vous donne tout un tas, je veux dire, d'étapes, en fait, à passer sur... ou même vous donne des questions à vous poser par rapport au désencombrement. Merci beaucoup. Bonne chance. Madame Johnson. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada